Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous revoir. Et maintenant, à propos d'un autre sujet qui me passionne, l'état de droit. Je veux planter le décor d'une manière conceptuelle, et je vais vous donner des exemples, mais Martha en aura aussi. Alors, ma première diapositive, on m'a parlé du concept de l'état de droit, et comment ceci se relie aux autres sujets que nous allons aborder, les relations civiles et militaires, et les formes démocratiques de gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique. Alors, la question est, qu'est-ce que c'est l'état de droit, et comment ceci se relie à ces autres concepts qui pourraient vous être utiles en tant que leader stratégique, essayant d'améliorer la fourniture de la sécurité et la sûreté aux citoyens sur le continent ? Alors, je commence à partir du point de l'état de droit, parce que c'est un principe clé, c'est un principe et une pratique, et ceci est clé pour établir de bonnes relations civiles et militaires. C'est un principe et une pratique, et c'est aussi essentiel pour s'assurer que la gouvernance du secteur de la sécurité dans votre pays se déroule d'une manière qui s'assure que la sécurité est un bien public et fournit aux citoyens d'une manière qui est redevable pour leurs besoins et pour la sécurité nationale du pays. Autrement dit, l'état de droit est un élément sous-jacent de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité et des bonnes relations civiles et militaires. Alors, il est important de mieux comprendre ceci en tant que principe et processus. Alors, brièvement, vous voyez certains éléments sur cette diapositive en tant que principe, vous savez déjà cela. L'état de droit, c'est cette idée que les gens sont tous traités de la même manière sous la loi, qui qu'ils soient, et c'est en contraste à la loi, le gouvernement par la loi, où les gens au pouvoir pourraient utiliser la loi pour contraindre les autres, et non eux-mêmes. En tant que processus, je pense que c'est encore plus important à comprendre. L'état de droit, ce n'est pas seulement à propos des fonctionnaires de la sécurité et de la justice faisant respecter les lois, les textes, mais c'est à propos de l'égalité de tous sous la loi et faisant en sorte que ceci soit concret. Et donc, l'élaboration de l'état de droit, c'est un processus permanent qui implique l'état et les services de sécurité et les citoyens. Ceci dépend des fonctionnaires de l'état dans cette relation, établissant des relations de confiance et de réciprocité avec les citoyens sur la base de différents normes nationales, internationales, à propos des règles du jeu, quels sont les droits qui existent et quels sont les moyens d'obtenir des réparations quand les gens ont des disputes. Alors, des moyens pour s'assurer que tout le monde a l'égalité sous la loi en pratique et non seulement en principe. Et donc, ceci est essentiel pour l'établissement du contrat social entre le gouvernement et les citoyens. Alors, j'ai quelques définitions provenant de l'ONU, de la Fondation Moe Ibrahim, du projet de la justice mondiale. Alors, quelques définitions et vous pouvez aussi voir comment elles sont opérations et rationalisées. Alors, les principes clés qui sous-tendent l'état de droit. Là, on parle à peu près de six différentes choses, différentes qualités de ce concept. Les pays avec l'état de droit européen sont des lois et des politiques claires qui sont bien connues et qui sont cohérents à l'interne. Cela veut dire, et on parle de cette, ça s'appelle la certitude juridique. C'est cette idée que vous pouvez anticiper quelles seront les conséquences de n'importe quel comportement, tant que vous comprenez ce que disent la Constitution et la loi. Et donc, il faut cette transparence envers la loi et comment elle est appliquée. Ceci est important par rapport à ce principe et cette pratique. Donc, les contenus de la loi sont importants, eux aussi. Et les pays qui ont un état de droit robuste ont souvent des constitutions et de la législation qui offrent une protection des libertés de tous. Et il y a aussi l'élément de la proportionnalité. Le niveau de la punition est approprié par rapport au niveau du crime. Certains pays africains ont ratifié des conventions internationales qui affirment certaines de ces principes. Il y a aussi la charte africaine sur les droits et les citoyens et la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance qui promue les principes de l'état de droit, tels que l'égalité dans l'exercice de différentes libertés. En outre, quand on pense à l'état de droit, l'accès pratique des citoyens vers des options étatiques et non étatiques à la justice, ceci fait partie donc d'un état de droit solide. Est-ce que vous avez des moyens pour résoudre des problèmes, des disputes que vous avez en tant que citoyens? Alors, idéalement, tous les citoyens auraient accès à un éventail d'options judiciaires qu'ils peuvent utiliser s'ils ont des problèmes et ils connaissent bien les avantages et les désavantages de différentes options, les tribunaux, la médiation, etc., les tribunaux coutumiers. Et la mesure dans laquelle les institutions fonctionnent d'une manière indépendante, alors on a les contre-pouvoirs entre la branche exécutive, la branche législative et la branche judiciaire. Et ce sont des concepts qui sont beaucoup utilisés, mais il y a aussi des précédents africains, par exemple, en Afrique, par exemple, l'agenda de l'Union africaine, l'agenda 2063. Alors, voilà quelques éléments de l'état de droit. Et je veux relier l'état de droit en tant que principe et pratique à d'autres choses que vous devez connaître en tant que leader émergent. Alors, tout d'abord, la gouvernance du secteur de la sécurité et ensuite les relations civiles aux militaires. Alors, je vais commencer avec la gouvernance du secteur de la sécurité. Vous en voyez une définition à l'écran. La bonne gouvernance du secteur de la sécurité, c'est à voir avec la pratique de s'assurer que le secteur de la sécurité est tenu aux mêmes normes élevées de fourniture des biens publics que tout autre prestataire. Alors, ceci à voir avec la redevabilité civile envers ce secteur de la sécurité. Alors, les sept principes essentiels envers un bon processus de gouvernance du secteur de la sécurité, donc les services sont redevables à des normes élevées. Il y a des attentes claires. Les gens de différents genres, âges, etc., de différentes parties de la société sont consultés quand les politiques de défense et de sécurité et les stratégies sont créées. Il y a un nombre d'institutions de contrôle qui pourraient être internes ou externes aux services de sécurité sont actifs dans la surveillance de ceux-ci et en lien avec l'État de droit. Et il y a des informations indépendantes disponibles à propos de la qualité des services qui sont fournies. Et finalement, si on a un processus dans lequel nous avons une bonne gouvernance du secteur de la sécurité, il y a aussi des plans pour gérer les ressources sécuritaires d'une manière coordonnée et capable. Nous avons des plans concernant les stratégies. Nous allons en parler demain en plus grand détail. Pour vous donner un exemple, un pays où lorsque vous écoutez certains de leurs chefs à l'intérieur et provenant aussi des institutions de contrôle pour les forces de défense, ils décrivent leur processus pour le secteur de la sécurité. J'ai entendu cela articulé par certains de nos collègues en Zambie, par exemple. Certains de ces éléments que vous voyez en vert sont bien en place. Des institutions clés en orange sont très impliquées pour les contrepoids et de travailler en collaboration les uns avec les autres pour assurer que la sécurité soit bien fournie pour le bien public. En Zambie, lors de la considération de la loi pour les appropriations, le Parlement de Zambie parle justement du budget du secteur de la sécurité, comme pour tout autre secteur dans l'Assemblée nationale. Les fonds sont dans un livre jaune qui est livré à tous les ministères en Zambie. Et ce livre jaune avec tous les budgets, c'est pour que l'information pour les allocations soit ouverte à tous ceux qui sont impliqués dans le processus de contrôle pour la sécurité. Bien sûr, un domaine, un sujet très délicat ici aussi. Nous cherchons quand même à avoir des processus ouverts de prestations de services. Et en Zambie, cela est approuvé par le ministère de la Justice et il y a un audit à l'interne indépendant. Donc, il y a des entités au sein de ministères différents lors de la période de mise en œuvre de ces contrats. Il y a un rapport interne d'audit qui va au comité de contrôle du Parlement, qui a le droit de justement parler aux membres du secteur de la sécurité, savoir comment est-ce que ces fonds ont été dépensés au sein du secteur de la sécurité et si les bonnes procédures ont été suivies et respectées. Les agences de l'application de la voie reçoivent des rapports aussi à savoir s'il y a eu des lois en frein lors de ce processus. Tout cela, c'est au service des personnes élues que le peuple a choisi en concert avec le personnel du secteur de la sécurité. Vous voyez donc, si vous regardez les institutions clés ici en orange, la bonne gouvernance, tout cela fait partie du cadre de l'État de droit qui concerne beaucoup d'institutions diverses et d'autres des branches différentes du gouvernement. Et Sean me dit qu'il ne me reste que quatre minutes, nous allons donc parler des relations civilo-militaires maintenant. Nous pourrions en reparler davantage cet après-midi avec la présentation de Martha et Sean, mais voici des choses fondamentales concernant les relations civilo-militaires, l'État de droit, la constitutionnalité sont au cœur de bonnes relations civilo-militaires que vous voyez au sein du triangle, souvent CMR, les relations civilo-militaires. Il y a aussi à droite, vous voyez le diagramme avec toutes les flèches, la délégation des citoyens qui travaillent avec le gouvernement, qui fournissent la sécurité comme bien public, le contrôle de tout cela, qui est redevable par le biais des élections aussi. Comme Sean l'a mentionné, le colonel McClure, les militaires sont subordonnés à l'autorité civile d'après les mécanismes constitutionnels. Ce respect du système est inculqué par une culture bien renforcée et une culture de développement professionnel pour les civils aussi bien que pour les militaires. Et les attentes pour des relations civilo-militaires saines, c'est de fournir des conseils experts de la part des militaires, même s'ils en connaissent plus que les civils, leurs conseils ne sont pas nécessairement pris par les civils, mais c'est les civils qui ont le droit de prendre les décisions à savoir comment la sécurité et la sûreté publique soient livrés. Lorsqu'il y a un bon équilibre, comme dans le triangle, les militaires partagent leurs conseils d'experts, bien ressourcés, bien positionnés pour bien protéger les peuples du pays. Mais les militaires n'ont pas tant de puissances qu'ils peuvent utiliser leur puissance de façon non contrôlée, de façon à mener le pays là où les civils ne peuvent pas aller. Alors, je pense que nous avons un dialogue intéressant du général Dan Kuali, du Force de défense du Malawi. Il nous a aussi parlé l'année dernière à savoir comment ce modèle de relations civilo-militaires est bien ancré dans l'état de droit, la bonne gouvernance du secteur de la sécurité à cause des mécanismes de redevabilité qui sont inculqués ici. Nous avons une redevabilité verticale entre les citoyens et le gouvernement. Vous avez une redevabilité horizontale entre les institutions différentes du gouvernement et les civils qui délèguent des droits aux militaires. Et vous avez aussi les militaires qui sont, comme je dis, en Zambie. Vous avez des comités de défense au Parlement. Il y a aussi le contrôle, à savoir si le pouvoir militaire suit bien la loi en temps ordinaire et aussi en temps d'état d'urgence et en temps extraordinaire. Il y a aussi une redevabilité diagonale avec la société civile, les médias, pour la CMR et aussi pour des forums de tous ces éléments, de ces relations civilo-militaires. Je sais qu'au Collège de défense de Malawi, ils mettent en place des modules pour l'état de droit, la gouvernance du secteur de la sécurité, concernant un curriculum pour les relations civilo-militaires qui existent dans beaucoup de leurs institutions, et aussi les institutions du professionnalisme militaire, l'éducation du professionnalisme militaire, non seulement qui enseignent aux militaires à être professionnels, mais aussi ouvrent la voie aux leaders civils qui sont de l'autre côté de ces flèches ici, du triangle, de permettre aussi aux civils de développer davantage de connaissances et de capacités pour travailler avec leurs homologues militaires. Par exemple, au Nigeria, au Collège de la défense, il y a un cours qui enseigne à leurs étudiants comment contrôler, mieux contrôler, comment en tant que civils, contrôler le secteur de la sécurité et les rapports entre les membres de l'Assemblée et d'autres qui permettent aux officiers du plus haut rang, du côté civil, d'étudier aussi au Collège de la défense nationale. Et je pense que cela rend les institutions de professionnalisme des militaires, qui peuvent vraiment ouvrir la porte à des relations civilo-militaires bien saines, qui peuvent vraiment renforcer les connaissances civiles aussi bien que militaires. On me dit que je suis à court de temps maintenant, et nous allons maintenant passer la parole à Martha. Je vais m'en arrêter là en ayant vous donné quelques exemples de ce qui se passe dans les pays de l'Afrique en relation à ces concepts, comment ils sont mis en opération en Zambie, Malawi, Nigeria. Et comme vous le savez, d'après le discours du général Diop et par les nouvelles, nous voyons en Zambie des relations civilo-militaires au Sénégal. Au Sénégal, nous voyons des relations très saines civilo-militaires. Après les élections, nous avons vu un des principes clés de CMR, de rester en dehors des politiques, de partis. C'est très important pour les leaders du secteur de la sécurité, et je pense que lors de ces controverses en 2024, nous avons vu cela. Ça ne va pas dire qu'en tant que professionnels du secteur de la sécurité, vous ne devez rien savoir dans le processus politique et comprendre les conséquences de vos actions en tant que professionnels militaires. Alors, je pense que j'ai dépassé mon heure par une demi-minute. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Merci.